Le risque des dérives et de manipulations est grand. Trouver des solutions à cela est un gros problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. D'ailleurs, Lé, tu connais des mathématiciens ou mathématiciennes qui se penchent là-dessus ? Et oui Mathieu, j'en connais, et même de plus en plus. Et la mathématicienne dont j'aimerais vous parler aujourd'hui s'appelle Assouman Ozdaglar. Professeur Ozdaglar, donc, est une académique d'origine turque qui a fait ensuite toute sa carrière au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l'une des plus prestigieuses institutions académiques au monde. Et elle y a fait vraiment tout son parcours professionnel, de son master à son doctorat, devenant ensuite assistant professor, associate professor et maintenant full professor. Et quand on sait à quel point le MIT préfère recruter les meilleurs chez les autres plutôt que de garder les siens, rester aussi longtemps dans cette institution si prestigieuse, cela montre bien que la professeure Ozdaglar est une académique de tout premier rang. Et alors, il se trouve qu'en 2011, quand j'étais étudiant à Montréal, professeur Ozdaglar est venu nous parler de la diffusion de l'information et celle de la mésinformation dans les réseaux sociaux. Pas forcément les réseaux sociaux du web, d'ailleurs. En particulier, la question que se posait professeur Ozdaglar, c'est à quel point la présence d'individus têtus dans le réseau pouvait provoquer une mésinformation à l'échelle de tout le réseau lorsque les individus échangeaient et s'alignaient avec les avis de leurs voisins. Et bon, comme vous avez pu le voir dans une vidéo récente de fulloscopie, spoiler alert, l'expérience empirique montre que la réponse est vachement beaucoup. Professeur Ozdaglar, avec ses collègues, comme ils sont plutôt mathématiciens, ils ont plutôt mathématisé le problème et ont pu notamment identifier des caractéristiques du réseau social à travers lequel les gens communiquent qui font que la mésinformation à cause de ces individus têtus sera plus ou moins grande. En particulier dans un réseau où tout le monde communique avec tout le monde, eh bien, on arrive à bien se protéger de la mésinformation, mais en pratique, tout le monde ne communique pas avec tout le monde, et en particulier la présence de certains nœuds dans le réseau social, ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, peut faire que la mésinformation est très amplifiée. Bon, tout ce que je dis là est extrêmement intuitif et high-level, pas du tout mathématique. Comme vous voyez, l'analyse théorique en tant que telle nécessite quelques grosses, voire très grosses mathématiques. Et alors, bien sûr, la recherche dont je viens de parler, il ne s'agit là que d'un seul travail parmi beaucoup dans la très longue liste de publications de la professeure Osdaglar, et dont la motivation globale est souvent de modéliser et de comprendre les dynamiques de diffusion de l'information, notamment, par exemple, en présence d'agents malveillants, comme on parle notamment à un article paru l'an dernier. Professeur Osdaglar, avec ses nombreux collaborateurs, a aussi produit de nombreux théorèmes dans des domaines comme l'optimisation, le machine learning, la théorie des jeux, même bien souvent en mélangeant ces domaines d'études à l'étude des réseaux. Et il y aura, bien sûr, beaucoup plus à dire sur les contributions mathématiques de la professeure Osdaglar, à qui j'ai d'ailleurs eu l'occasion de parler quelques fois quand j'étais moi-même au MIT. Et je peux d'ailleurs vous témoigner du fait qu'il s'agit d'une personne vraiment adorable et très inspirante, ce qui, honnêtement, n'est pas forcément le cas de tout le monde dans le monde des mathématiques. Mais surtout, ce que j'aimerais montrer avec son exemple, c'est que les mathématiques modernes sont incroyablement vivantes et touchent à tout. Et en particulier, si on y met le temps, la volonté, et bon, honnêtement, il faut aussi y mettre les moyens financiers pour recruter les mathématiciens, alors ces mathématiques peuvent vraiment nous aider à comprendre et à sécuriser nos sociétés, notamment contre les dangers de la désinformation et des cyberattaques. Il s'agit en tout cas des mathématiques qui aujourd'hui attirent toute mon attention, qui sont d'ailleurs au cœur du projet Tournesol pour des algorithmes de très grande échelle, enfin démocratiques. Plus généralement, il y aurait tellement plus à dire sur les mathématiques de la cybersécurité. Par exemple, sur un certain mathématicien du XVIIe siècle, dont les mathématiques de l'époque sont en fait aujourd'hui au cœur de la sécurité de toute Internet. D'ailleurs, tiens, Arnaud, tu veux bien nous parler de celui à qui je fais référence ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada